Est-ce que les jeux sont faits ? En tout cas, les bureaux de vote ouvrent à l'instant en Turquie et clôt-il des réceptifs Erdogan par favori ? Pourtant, à la traîne dans les sondages, affaibli par la situation économique et le séisme du mois de février, le chef d'État sortant a finalement devancé de presque 5 points son principal adversaire lors du premier tour de la présidentielle, à tel point qu'à Istanbul, les partisans de Kemal Kilic Daroulou ne croient plus trop en la victoire. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry, sur le célèbre pont de Galata. Aujourd'hui, je n'y crois qu'à moitié. Vessel lance sa ligne au loin pour tuer le temps. La vue sur l'horizon et le soleil couchant sur les collines, ses mosquées, des poissons frétis dans un bac à ses pieds. Lui est calme et parle déjà de son candidat au passé. Ça aurait été avantageux, par exemple pour moi, kurde, que Kilic Daroulou soit élu, notamment pour libérer les prisonniers politiques. Ce premier tour a été un choc. Et puis je sais qu'en Turquie, il y a des fraudes lors des votes. Il va falloir surveiller les yeux. Le long de la barrière bleue qui le sépare du Bosphore, quatre jeunes sont assis parmi les grappes de pêcheurs. Ils ouvrent quelques bières en musique, résignés. Nous avons remporté les élections dans toutes les grandes villes. Istanbul, Izmir, Antalya. Mais nous n'avons pas réussi à convaincre les campagnes et l'est du pays. Toutes les chaînes de télévision sont contrôlées par Erdogan. C'est la principale raison de notre échec. Cela fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Il s'accrochera. Elle explique que cette chanson est politique à l'encontre de l'islamo-conservateur Erdogan. Un hymne à l'amour, aux rencontres et aux dialogues, dont le président, dit-elle, s'il est élu, nous privera durant les prochaines années. Istanbul, Caroline Baudry, Europe 1.